bon salut les amis petite vidéo du potager bon ça y est ça commence à ressembler à un potager enfin du coup je vais vous faire voir un peu tout ce que j'ai fait on a pas mal bossé aujourd'hui enfin dans l'après midi surtout mais ça je crois je l'ai pas fait voir l'autre coup j'ai replanté des pieds de muguet que j'avais récupéré dans les poubelles d'une jardinerie et là j'ai planté un petit pied de basilic parmi la menthe et là j'ai planté un petit pied de persil mais que j'ai récupéré dans les poubelles mais bon il est un peu encore un petit peu de verre je vais tenter le coup on verra bien et là c'est les choux j'ai planté dernière fois je suis dans toute la semaine je suis les trois deux trois jours à peu près et il n'y avait rien et là je viens tout à l'heure il les feuilles ont été mangés je sais pas si les insectes ou les oiseaux je sais pas j'espère qu'ils vont pas faire ça avec tout là j'ai j'ai planté des branches de céleri là ici pour les voilà j'en ai repiqué six pieds là à côté j'ai planté des ça c'est des courgettes tout là j'en ai mis toute une route plus les routes elles sont grandes et là bas plus loin c'est les concombres et puis j'ai mis de la j'ai mis de la paille enfin je pense qu'il y en a ils doivent connaître je mets de la paille un peu surtout dans les sur les trucs comme ça qu'on repique et parce que comme ça ça garde ça évite bon déjà qu'il y ait trop d'herbes qui poussent comme c'est tout fait par la paille bon j'en ai pas mis beaucoup en épaisseur faut mettre une grosse épaisseur si vraiment on veut qu'il y ait pas d'herbes qui poussent mais c'est surtout quand il va là j'arrose un peu mais c'est la terre reste un peu humide dans le fond mais c'est un peu n'a pas plu là depuis un moment et comme ça le ça va rester humide dans le fond et la paille en se décomposant pareil elle donne de la nourriture de la matière carbonée donc c'est ça à la terre quand vous mettez de la verdure ça donne de l'azote et ça normalement c'est de la matière carbonée voilà du coup j'ai mis sol courgettes concombres il y en a toute une route j'ai repiqué aussi des salades là après après les pieds de céleri c'est des salades de la laitue il ya douze pieds pour l'instant j'en ai mis 12 je vais attendre qu'ils aient bien poussé j'en remettrai 12 autres comme ça on les récolte en décollage quoi ça c'est encore les choux j'ai mis la dernière fois et là ici là ici c'est du du chou fleur je me rappelle plus là c'est il ya six pieds de chou fleur bon c'est pour faire un essai comme ça parfois je cultive ici je vais voir un peu ce qui pousse bien ce qui pousse pas bien et hélas après là ici c'est des brocolis j'ai jamais trop fait de brocolis j'essaye on verra bien et oui puis juste avant je vous ai pas fait voir là ici là ici il ya une rangée de alors il ya des poivrons ces poivrons et après là c'est les piments j'aime bien les piments et des piments doux et des piments de cayenne et du coup c'est tout donc c'est pour ça on a mis aujourd'hui on a fait ça courgettes concombres plusieurs sortes de courgettes et de la courgette de nice de la longue de la ronde la jaune aussi concombre bon c'est une seule variété concombre classique et puis ouais mais c'est tout ah puis il ya aussi trois pieds de melon j'ai oublié c'est les trois pieds qui sont là je sais pas si on les voit bien les trois petits là c'est pareil c'est pour essayer parce que c'est ma compagne qui a voulu j'essaye mettre de mettre ça parce que je sais que par chez nous dans le nord les concombres c'est un peu compliqué on va avoir une serre peut-être enfin voilà du coup ça commence à avancer un petit peu alors j'ai déjà mis tout ça et au final j'ai pas utilisé beaucoup du terrain je suis bien content quand je pense qu'il ya encore tout ça que je peux retourner là-bas après là j'ai encore les pieds de tomates à mettre ils sont préparés ils sont là-bas mais là il commence à être tard les enfants dans l'école demain on va arrêter et puis demain je pense que je vais venir essayer de les mettre les pieds de tomates et puis après je vais je vais commencer à faire les semis parce que je suis pas en avance encore les concours les haricots surtout un peu de radis puis après tout ce qui est carottes navets repiquer des poireaux aussi où j'arrive à faire tout ça avant avant la mi juillet voilà voilà à bientôt les amis